Hey, good morning Internet ! Récemment, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Je vous ai demandé quelles sont les habitudes du confinement que vous avez. Et j'étais très peu surpris parce qu'en fait, on a tous les mêmes. Parce qu'on a tous les mêmes possibilités. On a tous un téléphone, du Wi-Fi, Internet, de quoi grignoter, un lit, un canapé. Donc forcément, toutes nos habitudes tournent autour de ces trucs-là. Je grignote trop, je dors trop, je me couche tard, je me lève tard, je reste au lit, je traînasse, je ne fais rien, je ne fais plus de sport. Bref, toutes ces habitudes de confinement qui sont en train de s'ancrer. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que c'est le moment de tout casser. Parce que si tu continues comme ça, ça va devenir ta réalité. Quand on va repartir, tu seras en mode, oh là là, Netflix me manque, il faut vite que je rentre pour regarder Netflix encore. No, 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 no. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner les trois secrets, mes trois outils à moi, les trois choses que je fais pour rester productif pendant ce confinement. La première chose que je fais, c'est le matin. Dès le matin, je donne à mon cerveau les bonnes informations pour qu'une belle journée soit en perspective, pour que j'ai envie de faire des efforts, pour que j'ai envie de faire des belles choses, pour que j'ai envie d'être fier de moi. Comment ça se fait ? Tu vas sur YouTube, tu tapes Sudeï, playlist, il y a des playlists de vidéos de motivation que j'ai faites. Playlist mindset, playlist pour un mindset de champion que j'ai faites. Et si ce n'est pas Sudeï que tu as envie d'écouter, tu as envie d'écouter d'autres choses, tape d'autres personnes. Mais expose-toi dès le matin à du contenu positif, inspirant et motivant. Dès le matin. Si tu te lèves le matin, tu bailles, tu prends ton téléphone, tu vas sur TikTok, mais tu es mort. C'est normal que tu vas passer deux heures au lit à regarder les coffin dance là. Ouais, mais le truc, c'est que ça ne t'aide pas à avancer. Donc, commence ta journée avec autre chose, s'il te plaît. Du motivant, de l'inspirant. Deuxième point. Le deuxième point, c'est définir un cadre. J'ai parlé de, oui, le matin, tu commences par ça. Déjà le matin, tu te lèves à quelle heure ? Tu te lèves quand tu as fini de dormir ou tu te lèves à une heure précise ? Et puis le soir, tu te couches à quelle heure ? Tu te couches quand tu es fatigué ou tu te couches à une heure précise ? Dès lors où tu retires le cadre, tu deviens quelqu'un qui vit n'importe comment. Oh, cette série m'intéresse, je viens regarder la suite. Oh, je vais finir la saison maintenant. Et puis finalement, tu te couches à 4 heures du matin et tout. Et puis du coup, tu te réveilles le lendemain à 15 heures et tout est décalé. Tu m'étonnes que ce soit la merde là. Redonne-toi un cadre. Il y a une heure pour se lever. Il y a une heure pour lire. Il y a une heure pour faire la sieste. Il y a une heure pour faire à manger. Il y a une heure pour faire du sport. Il y a une heure pour se former. Il y a une heure pour travailler à son projet. Mets-toi des heures et respecte ces heures. Sinon, le confinement aura raison de toi. Bref, crée quand même un rythme. Comprends que tu as le droit à Netflix si tu as fait des efforts. Alors, donne-toi ce cadre des heures limitées, un temps pour tout en chaque chose, histoire que ça ne fasse pas n'importe quoi. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'une fois qu'une journée est finie et qu'elle est exactement comme tu l'avais espéré ou tu as fait des choses qui t'ont rendu fier de toi et que tu te sens productif, eh bien, ne va pas au lit en espérant que demain soit bien. Va au lit en te demandant, alors, à quoi je veux que demain ressemble ? Ça, ça change énormément. À quoi je veux que demain ressemble ? Là, tu demandes à ta tête de t'aider à faire les choses que tu veux. Quand tu écouteras les vidéos de Sudéhi pour te motiver le matin, tu penseras à ce que tu dois faire dans cette journée. Donc, il y a trois choses que je veux que vous fassiez pendant ce confinement. La première chose, exposez-vous aux bonnes informations, des informations positives, motivantes, inspirantes, qui vous stimulent et qui vous donnent envie de bouger. La deuxième chose, redéfinissez un cadre. On ne se lève pas n'importe quand, on ne se couche pas n'importe quand, on ne fait pas ce qu'on veut n'importe quand. On définit un cadre qu'on exécute, histoire que les jours soient réglés et que chaque jour, tu puisses être sûr de progresser un petit peu plus ou de faire exactement ce que tu dois faire. Et le dernier, on ne se couche pas sans savoir à quoi on veut que demain ressemble. Trois choses. Et ça, ça changera ton confinement. On est très, très bon dans ce qu'on fait tous les jours. Alors, fais les bonnes choses tous les jours et tu seras bon dans ces bonnes choses. Si malheureusement, tu fais de la merde tous les jours, gare à toi. C'était Sudéhi. Wow!